Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et dans cette vidéo, nous allons aborder le cas d'un animé qui a fait son temps, mais qui a malgré tout réussi à se faire un nom, je parle de Haka Megakill, je compte dans cette vidéo présenter l'anime, vite fait, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà vu, ensuite je vais faire un condensé de toutes les différences entre le manga et l'anime, parce que tout le monde n'est pas au courant que les deux formats ne sont pas du tout pareils, et enfin, croyez-moi ou non, je vais parler de la suite de l'oeuvre, bien que cela semble impossible pour certains, mais nous verrons tout ça en fin de vidéo, Donc ouais, on peut lancer l'intro Bon, pour ceux qui n'auraient pas vu Haka Megakill, ça se passe dans un monde médiéval fantastique, où le royaume est en proie à la guerre avec un gouvernement corrompu et des agissements pas très nets, Et là nous retrouvons Tatsumi, un jeune homme qui s'est longtemps entraîné dans son village pour devenir un combattant, et gagner de l'argent pour le village qui est assez pauvre, donc il se décide vers ses 16 ans je crois, d'aller avec deux de ses camarades affronter la capitale, Mais il se retrouve peu de temps après séparé de ses compagnons, et il est ensuite victime de vol, et se retrouve à la rue, jusqu'à ce qu'une noble lui propose de l'héberger, ha ha ha, la salope ! Il est tranquillement au manoir, tout le monde est gentil, on lui donne à manger, et on lui prête un lit pour dormir, bon en même temps, à quoi ça sert un lit à part dormir j'ai envie de dire ? Bref, une organisation connue d'assassins, sous le nom de Knight Red, attaque le manoir où il est logé, et c'est après qu'il découvre que finalement, la jeune fille était en fait une grosse pute, Car elle a torturé tous ses amis à mort, dans cette rage, Tatsumi décide finalement lui-même d'exécuter la fille, les autres membres voyant ses talents d'assassins, furent intéressés de le recruter, Et c'est comme ça que va commencer l'intrigue, avec Tatsumi, qui rejoint les Knight Red, changeant sa vision du bien et du mal, et le forçant à évoluer et avancer malgré les obstacles. L'équipe est composée de Hakame, une jeune femme entraînée toute sa vie pour tuer, et c'est pour ça qu'elle a du mal à être réceptive aux sentiments des autres, ce qui lui vaut aussi son caractère de Kudere. Ensuite, Mine, elle est un mélange d'origine, puisque son père vit à la capitale, et sa mère dans une tribu de l'ouest, c'est ce mélange qui lui a valu beaucoup de discrimination, et un rejet social de la part de beaucoup, mais elle est quand même arrivée à développer un caractère de Tsun Dere, allez savoir pourquoi. Ensuite, Nagenda, elle c'est la bosse, y'a rien à dire de plus, à part qu'elle n'a pas pris son agenda. Léone, le fan service, non, la fille qui aime beaucoup s'amuser, et qui est à la vie de tout le monde, un peu trop détendue, c'est la trouble faite de l'équipe, bien qu'elle prend bien soin de ses camarades, agissant comme une mère pour certains. Ouais bon, une mère d'une vingtaine d'années, et qui a le pouvoir de se transformer en chat, mais Osef. Ensuite, Lubok, lui par contre, est issu d'une famille riche comme Nagenda, et il est amoureux d'elle depuis ce temps où ils se sont rencontrés petits. L'amour donne des ailes, comme on dit. Eh, fallait prendre du Red Bull, hein ! Et enfin, Bulat, un ancien officier de l'Empire, réputé pour sa force, et le fait d'avoir tué 100 ennemis sur le front à lui tout seul. Mais il a vite compris le système corrompu de l'Empire, et a du coup déserté pour rejoindre Night Red. Par contre, est-ce que je vous avais dit qu'il était gay ? Non, parce que dans l'anime, ils se sentent obligés de le rappeler dans les moments les plus gênants. Outre ça, si je devais donner mon avis sur la série, je dirais que... Lisez le manga. Non, plus sérieusement, si moi et un tas d'autres personnes vous recommandent de lire le manga, ce n'est pas pour rien. Car comme vous devez ne pas le savoir, l'anime a commencé à apparaître, alors que le manga n'était pas encore fini. Terrible erreur. Car ok, au début, on peut prendre le manga pour adaptation, mais vu qu'il n'y avait pas encore la fin, bah du coup, ils sont partis en freestyle, viens là que je te fasse un Game of Thrones. Mais alors, qu'est-ce qui différencie l'anime du manga ? De 1, c'est le développement des personnages, alors que dans l'anime, l'amour éprouvé par Mine aux égards de Tatsumi est complètement con et inexpliqué. Oui, mais l'amour, ça s'explique pas, je sais très bien, mais tu ne tombes pas amoureux sans avoir eu au moins plus de deux conversations. Alors que dans le manga, la relation a le temps de se poser, on peut même apercevoir des prémices de l'amour émergent. En gros, c'est plus développé, mais aussi du côté des méchants, parce que dans le manga, on comprend mille fois mieux leur ambition et motivation à changer le monde de l'intérieur et non de l'extérieur. Il y a aussi dans le manga, un certain nombre de personnages qui meurent toujours, mais d'une autre façon. J'ai personnellement trouvé la mort de Lubok plus épique dans le manga que dans l'anime. Dans le manga, c'est vraiment après avoir épuisé tous les moyens qu'ils se mettent face à la fatalité de leur mort, qui sont toujours des très beaux moments. Mais je trouve que contrairement à l'anime, les morts sont plus significatives. Elles ont un vrai sens, une vraie raison. Mais à l'inverse de tout ça, il y a aussi des personnages qui restent en vie, comme Tatsumi, qui restent en vie, mais qui a totalement fusionné avec son Tengu, et est devenu un dragon. Mais grâce à Akame qui a tué l'esprit dragon en lui, il peut dès à présent penser et communiquer librement avec sa femme. Mine, qui est du coup encore vivante, et qui attend un enfant de Tatsumi. Également, Akame ne tue pas sa soeur Kulome, elle arrive à se réconcilier grâce à l'amour que Wave porte à Kulome. Moi je dis c'est vague tout ça, vous avez compris. Bref, Akame voyage en quête de nouveaux assassinats, Tatsumi et Mine vivent ensemble et reclus avec leur enfant. N'agenda adopte un enfant, mais ne se mariera jamais. Et finalement, le seul personnage que j'aurais aimé qu'elle reste en vie, c'est Léone, qui a porté littéralement toute la joie dans l'anime et le manga. Mais malgré tout, elle se laisse, comme dans l'anime, mourir dans les ruelles, mourir en faisant ce qu'elle a toujours aimé faire, s'amuser et faire la fête. Quel gâchis, Nambesh. Mais donc finalement, vous comprendrez pourquoi il faut lire le manga. Pour faire cette vidéo, j'ai dû tout relire, bien que cela ne m'a fait que du bien. J'adore l'oeuvre encore plus que ce que je l'adorais avant et cette relecture a ravivé la flamme de la passion. Et pour conclure, je suis retourné dans la hype et dans l'attente d'une suite, mais alors est-elle possible ? En ce qui concerne la suite, j'avoue au début que moi-même je n'y croyais pas trop. Mais un certain manga est sorti, se nommant Hinowaga Crush, avant c'était Red Eyes Sword, et maintenant c'est Blue Eyes Sword, et ce manga est en fait la suite directe des aventures de Akame. Donc si vous voulez reprendre là où le manga, et on peut ainsi dire l'anime, s'est arrêté, vous pouvez reprendre au tome 1 de la nouvelle série. Synopsis. Après que Akame ait décidé de parcourir les mers en quête de nouveaux conflits, elle s'échouera sur une île dans le pays lointain de Wakoku, situé à l'est. On est bien loin de l'ancien empire, et elle sera secourue par Hinowaga, la jeune fille d'une capitaine morte au combat, qui a décidé de prendre le nom de sa mère. Akame va être fascinée par la détermination de la jeune fille, et sa sympathie, remarquant aussi que le pays est en conflit. Elle décide de s'investir, et se battre aux côtés de Hinowaga qui veut stopper la guerre. Ça c'est pour la suite en manga, mais pour la suite en animé, c'est un peu plus subtil. Comment vont-ils rectifier les erreurs de scénario dans la série de base, et quel studio va s'occuper de l'animation ? Serait-ce encore White Fox, perso je ne serais pas déçu si c'était le cas. De toute façon, ce qu'il faut pour l'instant c'est du temps, et des résultats, car cela va aussi dépendre du nombre de ventes du manga, et son succès. Mais reprenant le flambeau de la série Akamega Kill, je pense au niveau succès qu'il n'y aura pas trop de problème. Et faut aussi attendre que le manga continue de sortir, pour qu'il puisse totalement être adapté en animé. Faudrait pas refaire la même erreur n'est-ce pas ? Dans tous les cas, si toute information venait apparaître, je vous en informerai de par un commentaire épinglé sous cette vidéo. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien. Ciao, boy !